Musique Deuxième session ordinaire 2023 du Comité technique de la mutualité sociale Kothem Samahonga dans le Zunwego. Elle est organisée par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. L'objectif de cette rencontre est d'examiner les dossiers de domaine d'immatriculation. Il s'agit de l'immatriculation des mutuelles sociales et de leurs structures fêtières agréées d'office dont les dossiers sont enroulés et conformes. Nous tenons notre deuxième session du Kothem de l'année 2023 autour de l'examen de neuf dossiers qui sont soumis à l'examen des membres du Kothem. Mais il faut le rappeler, le Kothem, c'est le comité technique des mutuelles sociales, qui est, comme on peut le dire, l'organe administratif des mutuelles sociales, qui a entre autres mission d'instruire les dossiers d'agrément d'immatriculation et de les soumettre au ministre en charge du travail et de la protection sociale. Dans le but de sélectionner les dossiers qui répondent aux critères prédéfinis, avant d'être préalablement agréés et bénéficiés ainsi de l'immatriculation, l'examen des dossiers d'un neuf mutuelles sera basé sur la disposition légale en vigueur sur la reconnaissance des mutuelles sociales. Dans le cas de cette reconnaissance, il y a notamment le décret sur le comité technique de la mutualité sociale qui a été pris le 31 décembre 2021, et qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les mutuelles sociales doivent être reconnues par l'autorité compétente qui est le ministre en charge de la mutualité sociale. Et donc, dans le cas de cette reconnaissance, il est prévu que toutes les mutuelles qui sont créées antérieurement au décret qui met en place le COTEMS sont considérées comme agréées. Mais il reste que ces mutuelles doivent déposer des demandes d'immatriculation pour confirmer cet agrément et en même temps avoir l'immatriculation. Durant cette deuxième session, des personnes ressources seront sollicitées pour apporter leur expertise dans l'analyse des dossiers, notamment les états financiers produits par les mutuelles sociales. Le gouvernement burkinabé a mis en place en 2021 le comité technique de la mutualité sociale pour assurer de façon transitoire les missions dévolues à l'organe administratif de la mutualité sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !